... Que j'ai pris acte des observations mentionnées dans le rapport qu'on nous a fait écouter pendant trois heures, façon de mettre à l'épreuve ou de tester notre patience, qui consiste en la difficulté de mise en application de la nouvelle loi de finances pour la première année 2021 et la notification des crédits de paiement le dernier mois de l'année. Sur l'ensemble du programme de développement inscrit au profit de la Oulaya, le taux de consommation affiché sur les documents qui nous sont remis par le trésorier de Oulaya est de 41,53%, un taux supérieur à celui de l'année 2022, qui était de 34,41%. D'où la ruge huissance du représentant de la PIUI qui félicite l'exécutif de la Oulaya à leur tête, monsieur le Wally, pour la nette amélioration dans la consommation des CP, une façon pour lui, pour taire certains pessimistes. Voici, messieurs, le double langage adopté et employé par les élus de la majorité. D'une part, le président de la PIUI exprime des constats peu favorables et se plaît à demander la tenue des conseils du gouvernement, ici même à Tiziouzou, en vue de débloquer un plan Marshall, à même de rattraper les retards. Et d'autre part, nous entendons un discours flatteur. Pour revenir au bilan, la logique des choses est que l'administration aurait dû nous le présenter en deux parties. Une pour l'année 2021 et l'autre pour les anciens programmes dont une bonne partie remonte dans leur inscription à cinq ans, voire même plus de dix ans en arrière. Ce qui nous permettra de faire une évaluation exhaustive, juste et situer les responsabilités. Mais on a préféré entarmeler les données et les chiffres pour nous noyer. On veut nous persuader et nous faire carouer que le bilan est positif, alors que la réalité du terrain nous affirme, ne le confirme pas et ne laisse aucun doute. Dans ce cadre, j'ai fait un effort de lire et d'éplucher dans le détail le bilan d'activité de 2023 contenant 4 à 29 pages. Et j'ai calculé les taux de consommation de chaque direction sur la base des autorisations du programme. Ce n'est pas sur les CP. Parce qu'en principe, une fois que les directions consomment les CP, elles peuvent demander des rallonges budgétaires. Donc la conclusion, on est la suivante. Aucun secteur ne dépasse 13% de consommation. Nous avons la DTP avec 13,67, avec une autorisation du programme de 59 milliards 40 millions de dinars, dont la consommation est de 4 milliards 118 millions. Nous avons également, je peux citer à titre d'exemple la direction de la culture, qui a une autorisation du programme de 2 milliards 600 millions, mais il n'a consommé que 252 millions de dinars. Nous avons également la direction de l'environnement, qui a une enveloppe de 2 milliards 12 millions de dinars. Il a consommé uniquement 132 millions, donc un taux de 6% pour 100,56. Donc, la palme d'or, cette année, revient à la direction de l'industrie, à la direction de l'emploi, à la direction du tourisme et de l'artisanat, ainsi que la direction des domaines, avec un taux de consommation de 0%. En deuxième position, c'est la direction du commerce, qui vient avec un taux de 0,36%. Voilà, monsieur le président de la PIUI, pourquoi le budget de Oulaya connaît chaque année une baisse qui avoisine les 20 à 25 milliards ? En plus des retards dans la livraison des projets, la Oulaya est pénalisée par le manque à gagner en matière de recettes fiscales, impôts et TVA. Et pour rester dans le budget, pour l'année 2024, je ne sais pas, est-ce qu'il y a de quoi s'en réjouir encore ? La Oulaya de Teziouzoua a bénéficié de 57 opérations en PSD pour un montant de 6 milliards 300 millions contre 6 milliards 500 millions en 2021, soit une diminution de 20 milliards. Et c'est au moment où le gouvernement se vante d'avoir élaboré le budget le plus colossal du pays depuis l'indépendance à ce jour. La DTP, comme l'a cité mon camarade à Rabaraba, a une dotation de 649 millions de dinars, dont 2,8 millions sont destinés pour l'entretien des ports et 646 millions, donc 64 milliards pour l'entretien des routes nationales. De là, on déduit que les citoyens peuvent prendre leur main en patience et attendre de l'endemain meilleur ou la nouvelle mandature présidentielle pour voir les chemins communaux et de l'Oulaya pris en charge. La DRE a eu une autorisation de 670 millions, soit 67 milliards. Parmi les opérations accordées à la direction, on relève l'absence de sous-programmes destinés à la réalisation du château d'eau, la réalisation et la réhabilitation des abductions et des réseaux d'AOP. Ce qui est frappant le plus est que beaucoup de secteurs n'ont pas bénéficié d'enveloppes budgétaires à l'instar de la direction du commerce, la direction du domaine, la direction du tourisme, la direction de l'industrie. Et bien sûr, nous avons, bon, qui ont une consommation de 0%, donc ce qui est évident, nous avons aussi la direction de la culture qui n'a pas eu d'inscription. On peut citer d'autres directions, mais j'en passe. Néanmoins, je me pose la question sur le rôle de l'APOE en tant qu'organe délibérant et de contrôle. Est-ce que son rôle se limite uniquement à faire des constats et à verser dans les lamentations ? Alors que le Code de Wilayah, dans son article 80, lui confère la mission d'élaborer un plan de développement à moyen terme qui retarasse les objectifs, les programmes et les moyens mobilisés par l'État dans le cadre des projets de l'État et des moyens mobilisés par l'État dans le cadre des programmes communaux de développement. S'agissant du rapport de la commission ad hoc sur la zone industrielle de Suama, deuxième point inscrit à l'ordre du jour, l'équation est simple. Il faut une volonté politique pour résoudre le problème. Sans omettre que la commission n'a pas digné inviter le Wally à cet arabeau et dire qu'il a affiché sa volonté et sa disponibilité lors de la dernière session de décembre 2021. La question reste posée. Pourquoi j'ai dit la volonté politique ? C'est parce que la direction des domaines ne veut pas reconnaître son erreur d'avoir inscrit les terrains de la zone dans son portefeuille. Elle s'est basée sur le sinatus consulte qui lui-même porte dans l'observation que ces terrains sont incontentieux et que l'affaire est pendante devant les juridictions de l'État colonial de l'époque. Bien, les propriétaires ont eu gain de cause et possédoient un jugement en bonne et due forme qui date de 1895. Afin de contourner la vérité, les domaines nous avancent d'autres prétextes ayant trait à la non-publication des jugements tout en sachant que cette procédure n'a commencé à être mise en application qu'à partir des années 70. Et là, si on s'en tiendrait à cette disposition, la direction des domaines peut s'en approprier tous les terrains privés des villages Kaby. Il omet que le facteur que la direction du cadastre qui a pour mission de mener une opération de cadastre générale du territoire de la Oulaya n'est qu'à peu près de 30% de l'opération. Entre parenthèses, je profite cette occasion à demander à M. le Président de programmer une session qui sera consacrée aux fonciers de l'État avec les deux directions. Nous allons découvrir beaucoup de choses, entre autres les facteurs qui bloquent le développement de notre Oulaya. Pour ce qui est de l'arrêté du versement de ces terrains au Fonds national de la révolution agraire, l'arrêté en question parle expressément des terrains communaux qui n'ont en réalité que 25 hectares. Cette arrêté n'a pas fait l'objet de publication, donc il est nul et non avenant et non avenu selon les lois de la République. Et ces terrains n'ont pas fait également l'objet d'affectation aux agriculteurs dans le cadre des EAC et EAI. Voilà les arguments concrets qui plaident pour la reconnaissance de la propriété aux propriétaires qui sont là avant même l'ère de la colonisation. Les citoyens de la commune de Suama ne s'opposent pas à la création de la zone. Ils veulent simplement avoir la reconnaissance et ceux qui s'en suivent comme indemnisation équitable. D'ailleurs, le décret de création des zones prévoit ce chapitre. Toujours dans le cadre de l'investissement, M. le Wally, M. le Président de la POUI, je suis vraiment déconcerté d'apprendre que l'opération d'assainissement du foncier industriel traîne encore en longueur et que la Oulaya n'a pas bénéficié d'aucune inscription en 2024 pour la viabilisation des zones d'activité industrielle ainsi que les zones d'expansion et sites touristiques quoique vous nous avez donné l'espoir lors de la session du mois de décembre 2022. Comment voulez-vous que Tiziozio réalise une carroissance économique quand elle ne met que tarroi terre et hors zone dans la plateforme du foncier économique ? La responsabilité n'accombe pas uniquement aux directeurs de l'industrie car dans l'opération d'assainissement, nous avons plusieurs directions, plusieurs secteurs qui interviennent, à savoir la direction des domaines, le cadastre, les 22, l'agence foncière et c'est là aussi qu'interviennent vos rôles de coordination, de contrôle et de suivi. Monsieur le directeur du tourisme, dites-nous, quand est-ce qu'on a eu l'inscription de la réhabilitation des hôtels Tel-Aguilev à Amaraoua, Tamgote et Lelardidja et quand est-ce qu'on aura l'achèvement de ces projets avec un planning et un délai de rigueur ? Je vais terminer par les divers questions à soulever. La première est ce qui a prévu la direction du transport et la direction du travail public pour remédier à l'éternel problème de la gare outière d'Adduwala qui dessert Kaddaïra, Adduwala, Adduwassif, Iwadi et Etiani. Chaque fois qu'il y a une forte pluie géométrie, on se retrouve isolé par la faute des inondations et des coupures du CWV100. Aussi, le problème de l'assainissement des eaux aux yeux de la gare n'est pas encore réglé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le deuxième point, qu'est-ce qu'on a prévu aussi pour désengorger la circulation au niveau de la route nationale numéro 12, notamment au rond-point-6 après l'échabat ? Toutes les heures de pointe, plus de la moitié de la cabine et de la cabine se retrouve dans l'encombrement et qu'à mon humble avis une table Rémi réglera le problème. Le troisième point concerne l'ADL 2002. Une bonne partie des souscripteurs de l'ADL 2013 ont payé la deuxième tranche mais ils n'ont pas effectué la tarroisière pour pouvoir faire le choix du site. Onze ans et mazelles. Il y en a ceux qui, dans la progéniture, a fondé d'autres foyers ou s'apprêtent à le faire. Le problème est que les pouvoirs publics ont tergiversé sur le choix du site des assiettes devront recevoir ces programmes de logement au moment même où on a abandonné le site qui devait recevoir le pôle d'habitat intégré de Bousguin. Et là, M. Le Wally, je reviens à la charge pour vous demander de réactiver ce projet à l'or et de l'entame du programme que compte l'ancien gouvernement. Donc, dans ce cas-là, nous allons être pénalisés s'il n'y a pas réactivation de ces sites. La question de cet éloignement ne posera pas problème étant donné que les postes ont bénéficié ainsi que tous les citoyens qui feront le choix. Je termine par vous dire que pour les fiches techniques que certains élus ont pu inscrire auprès du président de la POUI, que nous ne faisons pas dans la cour et que les projets en question que nous avons défendus concernent l'utilité publique et non les privilèges personnels. C'est un numéro de vote comme ça. Merci.